...prise de pension jusqu'à sa... C'est l'exemple planétaire. Troisième point, les recommandations sont populées en... ...je le nom? ...je le nom? Donc, on va jusqu'à en trois, donc, court terme, moyen et long terme. Quatrième point, les documents élaborés sont proposés pour... ...accompagner la mise en œuvre des actions précédemment présentées. Donc, pour résumer tout ça, voilà le résultat de la phase... ...diagnostique, c'est le positionnement global de l'université... ...diagnostique. On est au niveau 1, après la phase... ...diagnostique, c'est-à-dire... ...l'université de Guelman, qui est au stade de la prise de conscience... ...et ce, des actions... ...des actions portuelles... ...c'est assez internationales... ...des actions portuelles et peu... ...commenées sont mises en œuvre... ...que ce soit en matière d'intégration de la thématique... ...c'est-à-dire développement durable et responsabilité sociale... ...aux pratiques pédagogiques... ...aux programmes de recherche... ...et en matière d'action environnementale et sociale... ...ou sociale. ... ...donc... ... ...donc il y a, c'était nécessaire... ...de mettre en atel en processus... ...à filer entre un grand état... ...l'état de l'au-là... ...donc voilà le plan d'action proposé par l'expert... ...la première étape, c'est la réalisation de l'état du lieu... Deuxième, c'est la formalisation des actions menées au sein, des plans d'action, des objectifs à atteindre et des moyens à engager, bien sûr. Troisième étape, développement des processus d'amélioration continue. Donc,